Musique Bonjour et bienvenue à vos capsules santé de vos pharmacies Jean Coutu. Aujourd'hui, 8 mythes et réalités sur la perte de poids. Vous êtes donné l'objectif d'atteindre la silhouette de vos rêves. Pour vous aider à prendre des meilleures décisions, j'ai rédigé une liste des affirmations populaires en lien avec la perte de poids. Premièrement, pour perdre du poids, il faut accepter de ressentir souvent la faim. C'est faux. Le fait de se priver de façon excessive comporte des désavantages. D'abord, le fait de vous affamer augmente le risque que vous mangez plus au repas suivant ou que vous succombiez à une rage. De plus, lorsque le corps est soumis à une privation, il a tendance à accumuler les excès pour être sûr d'emmagasiner. Le résultat, au lieu de perdre du poids, vous risquez d'en prendre. Alors, mangez mieux et à votre faim. Prenez des repas plus petits, mais équilibrés et des collations saines. Deux. Si je fais beaucoup d'exercices, je pourrais manger tout ce que je veux. C'est faux. Pour perdre du poids, il faut avoir une diminution de l'apport calorique dans une journée et une augmentation du niveau d'activité physique. Si vous mangez un dessert à chaque repas, vous n'aurez pas assez d'heures pour brûler toutes les calories accumulées. Il faut alors viser l'équilibre. Faites de l'exercice régulièrement. Mangez mieux et moins, mais à votre faim. Et offrez-vous une petite gâterie de temps à autre pour être sûr de garder le cap sur vos objectifs et garder le moral. 3. Boire beaucoup d'eau aide à la perte de poids. C'est vrai. L'eau ne comporte aucune calorie. Et lorsque vous remplacez des boissons que vous buvez habituellement dans une journée, comme du jus, de la liqueur ou des milkshakes, vous diminuez ainsi votre rapport calorique. Et c'est plus facile de perdre du poids. 4. La consommation d'alcool fait engraisser. C'est vrai. Les boissons alcoolisées contiennent beaucoup de calories. Et le fait d'en consommer en grande quantité augmente de beaucoup le risque de prendre du poids. À titre d'exemple, une bière régulière de 360 ml contient environ 120 calories. Un verre de vin blanc en contient environ 140 calories. Et une boisson type cocktail, comme un daiquiri ou un pina colada, peut en contenir jusqu'à 450 calories par verre de 250 ml. Il y a alors place à la modération. 5. La consommation de fibres est bénéfique pour la perte de poids. C'est vrai. Les aliments riches en fibres, tels les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales à grains entiers, sont beaucoup plus nutritifs et contiennent moins de calories. Les fibres alimentaires ralentissent la digestion et procurent une réduction de la sensation de la faim. Les gens qui en consomment plus ont alors plus de facilité à perdre du poids. 6. Les régimes axés sur le jeûne sont bénéfiques pour la santé et la perte de poids. C'est faux. Comme je l'ai mentionné au début, le fait de jeûner ne comporte pas de bénéfices. Il y a plutôt des désavantages, car cela peut occasionner de la fatigue, des étourdissements, de la nausée et même une chute de la tension artérielle. 7. Perte du poids contribue à prévenir certaines maladies chroniques. C'est vrai. Il existe une corrélation entre le fait de souffrir d'embonpoint ou d'obésité et le développement de certaines maladies, comme de l'hypertension, du diabète, des maladies cardiaques et même certains types de cancers. Le fait de perdre du poids peut contribuer à vous maintenir en vie plus longtemps et en meilleure santé. 8. Perte du poids, il n'y a rien de plus facile. C'est faux. Perte du poids n'est pas toujours facile. Cela exige de vous remettre en question, de changer vos habitudes de vie, de faire des efforts et avoir de la motivation. Si vous vous accordez du temps et que vous élaborez un plan d'action, vous serez en mesure d'atteindre votre poids santé. Votre pharmacien est l'allié le plus judicieux pour l'atteinte de vos objectifs. Consultez-les pour tous vos conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada